Alors comment faire pour arrêter le stick ? J'en ai déjà parlé, je vais le refaire, il n'y a pas de problème, il y a peut-être des gens qui ne me sont pas encore tombés sur la vidéo. Donc voilà, déjà il faut se trouver une date symbolique, peu importe laquelle, une date symbolique, un premier, un 31, un 30, un anniversaire, une date symbolique. Et en attendant cette date symbolique, on gère son stock et ça consomme. Donc c'est-à-dire qu'on va diminuer la consommation, on va essayer de fumer juste 2-3 sticks grand max, comme ça, voilà, on est déjà un petit peu habitué à diminuer la dose, et quand on arrive à la date choisie, le stock il est fini, on n'a pas de regret à devoir jeter un truc qui coûte quand même parfois un petit peu cher quand même. Et donc voilà, après aussi, forcément, on prend son nez friteuse, les petits paxons qui traînent, les feuilles, le plateau sur lequel on a l'habitude de rouler, et tout ça vole à la poubelle. On la ferme et on la jette même si ce n'est pas le bon jour. Beuton, là, dehors, pour ceux qui n'ont pas plein le flamand. Et donc voilà, ça c'est fait, c'est déjà pas mal. Après, il faut être prêt à encaisser les signes de sevrage, ils sont nombreux. Irritabilité, sentiment de dépression, difficulté à rester en place, et c'est comme ça, ça arrive. Mais surtout, le plus pénible, on ne va pas se mentir, c'est les insomnies, la sueur qu'on dégage pendant la nuit, forcément, et aussi, forcément, le retour de rêve bizarre, enfin le retour. En tout cas, il y a des trucs qui se passent parfois un petit peu mystiques à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il faut se dire une chose, c'est que ces signes de sevrage ne sont pas éternels. 6 à 8 jours, approximativement, pour tout ce qui est un petit peu psychologique, je vais le résumer à ça, et 28 jours, grand max, pour les tensions dites physiques. Donc, comptez un mois et vous êtes à peu près débarrassé du machin. Après, forcément, ça c'est toujours un petit peu plus compliqué, il faut prévenir les gens avec qui on avait l'habitude de consommer, que pour vous, c'est terminé. Donc, on leur annonce, voilà, écoute-moi, j'arrête, je ne veux plus à savoir du bazar. Les vrais, ils vont respecter, ils vont dire, ok, t'inquiète, il n'y a pas de souci, on ne va plus t'embêter avec ça, on ne va plus t'appeler pour ça, etc. Mais ceux qui continuent à harceler en disant, allez, un petit joint, viens, je vais prendre un stick, allez, c'est de la beuh, c'est de la purelle, on ne sait pas s'amuser sans se défoncer, tout cela, ils passent là. Voilà, et donc après aussi, il faut se trouver des occupations, quelles qu'elles soient, culturelles, physiques, machin, peu importe. On trouve un truc qui passionne et on se met dedans, quoi, même plusieurs trucs qui passionnent, parce qu'en fait, consommer, ça prend beaucoup de temps. On réfléchit à où on va se fournir, comment on va se fournir, combien ça va coûter, est-ce qu'il reste encore assez d'argent, est-ce que si, est-ce que ça, blablabla, et on passe aussi beaucoup de temps à consommer. Donc, il faut combler ce vide. Donc, voilà. Et puis après, il faut aussi être préparé au craving. Mais bon, pendant une crise de craving, il faut juste dire que ça va passer. Les envies, ça passe. Ça met maximum un grand dix minutes à passer. Donc, pendant dix minutes, on pense au négatif qu'amène à la consommation, c'est-à-dire perte de moyens physiques, mentaux et financiers, et d'autres trucs. Et puis, on pense au positif. Le fait d'être sobre, ça ramène une fraîcheur physique, un mental, et le retour de petits sous-sous dans la popoche. Donc, voilà les petites astuces que j'ai.